Et bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Professionnel Geek Alors aujourd'hui on va parler côté ordinateur et comment en fait augmenter les performances de ce dernier Donc ne quittez pas, on va commencer Alors pour aujourd'hui on va parler en fait de quelques astuces, 4 astuces environ qui vous permettront d'optimiser les meilleures performances possibles au niveau de votre ordinateur Et bien sûr sans logiciel, bien sûr il y a d'autres manières à faire qu'on va pouvoir vérifier dans les prochains vidéos bien sûr qui sont disponibles Très prochainement Et voilà on va pouvoir commencer par l'une des premières qui est tout à fait simple Donc quand vous êtes bien sûr sur votre bureau, en bas à gauche sur l'icône de Windows Il suffit de faire un clic droit et appuyer sur exécuter Donc j'ai déjà en fait le lien puisqu'il est resté enregistré Donc le premier qui s'appelle sysdm.cpl Donc sysdm.cpl Je vous mettrai bien sûr les termes dans la description afin de pouvoir les copier et coller directement au pire des cas Donc on se met dessus directement Ça nous demande bien sûr d'autoriser bien sûr le programme à apporter des modifications à cet ordinateur On fait oui bien sûr Donc ça vous met directement sur la propriété système Il suffit d'aller sur les paramètres système avancé Qui se trouve en fait quand vous êtes directement sur la partie nom de l'ordinateur Il se trouve en haut à gauche Donc paramètres système avancé Et bien sûr puisqu'on a parlé de performance On va aller sur les paramètres de performance Donc du moment que vous mettez dessus Vous remarquez que ça vous met laisser Windows choisir la meilleure configuration Donc ça c'est ce qui est par défaut Sinon vous pouvez ajuster afin d'obtenir la meilleure performance En fait ça vous coche tout ce qui est en fait dans la liste Et bien sûr par la suite il suffit tout simplement de cocher ce qui ne vous convient pas La seule chose que je vous déconseille C'est par rapport à lisser les polices écrans Ça vous donnera on va dire une meilleure visibilité concernant les caractères Donc à éviter Mais sinon pour le reste Vous pouvez en fait décocher tout ce que vous souhaitez Et appliquer Donc par exemple Afficher l'ombre de la souris Donc si vous le décochez Il n'y aura plus d'ombre concernant votre souris Donc voilà Moins de on va dire de calcul pour faire ce genre de graphique Sinon si on fait en fait un test par exemple Animer les fenêtres lors de la réduction et l'agrandissement Donc pour l'instant je n'ai pas appliqué On va essayer par exemple d'ouvrir Mozilla Firefox Vous remarquerez que Voilà Donc ici ouvert Donc la manière de l'ouverture également Est plus fluide Donc si on réduit Vous voyez que ça descend En se réduisant Donc si on applique Vous remarquerez que Ça ne le fait plus Ça s'ouvre on va dire instantanément Sans avoir en fait Cette animation de réduction jusqu'à la barre La barre des tâches en bas Alors Donc bien sûr Ça reste en fait des animations que vous pouvez retirer Ce qui permet à votre ordinateur de moins calculer certains paramètres Voilà donc ça c'est la première astuce tout simplement Que vous pouvez bien sûr vérifier par vous même par la suite Alors Donc la seconde astuce c'est par rapport au côté on va dire alimentation Donc vous aurez la petite icône alimentation en bas à droite à côté de l'heure Toujours sur la barre des tâches Il suffit de faire un clic droit dessus Alors on va faire celui-ci Et vous pouvez aller sur options d'alimentation Donc dans la logique des choses C'est par défaut sur la partie utilisation normale Donc soit en fait à ce moment là Normalement en fait vous devez avoir soit utilisation normale Ou économie d'énergie Après si vous descendez Vous devez avoir meilleure performance Ou plutôt performance élevée Donc actuellement il est déjà affiché Il suffit tout simplement de le cocher Et on part sur modifier les paramètres du mode Donc là vous pouvez augmenter la luminosité Voilà donc tout ce qui est par rapport à l'écran Et ce qui nous intéresse c'est modifier les paramètres d'alimentation avancés Donc si on se met dessus Il suffit tout simplement de faire performance élevée Donc l'activer Vous remarquerez que ça va en fait mettre le tout au maximum Genre la carte graphique également Donc si on se met dessus vous voyez maximum performance Que ce soit sur la batterie comme sur le secteur Donc voilà ce genre de choses Vous pouvez également le modifier Afin d'avoir de meilleures performances Je ne vous conseille pas de le faire Alors si vous utilisez en fait votre ordinateur en mode batterie Donc c'est surtout si vous êtes en fait chez soi Donc toujours branché sur son secteur électrique Ou par exemple son ordinateur bureau Qui est on va dire une tour Donc qui n'aura pas on va dire à se déplacer Et qui est toujours alimenté de façon continue Alors la seconde ou plutôt la troisième partie C'est dans la partie poste de travail Et on part sur le disque dur Donc sur ce dernier Il suffit de faire un clic droit Propriété Donc ça vous met nettoyage de disque Sur lequel vous cliquez Donc ça va commencer à calculer Et après ça dépend de chaque ordinateur Donc le temps que ça charge Et ça vous donne en fait Nettoyage de disque dur Donc actuellement pour le C Puisqu'on a sélectionné le disque C Donc tous ces fichiers bien sûr sont inutiles Donc ça reste un cache Que vous pouvez en fait nettoyer directement En cochant toutes ces cases Donc là c'est déjà fait Et on peut faire nettoyer les fichiers CITA Bien sûr Toujours Ça vous demandera une autorisation Et ça commencera en fait A effectuer le nettoyage directement Voilà donc une barre en fait de nettoyage C'est ouverte Donc c'est en cours de vidage de tout ce qui est mémoire Etc Et donc du moment que c'est terminé On pouvait bien sûr fermer tout cela Donc on va annuler pour l'instant Parce que sinon ça va rester en fait en cours de chargement Et le tout dernier Toujours sur la partie clic droit exécuter Et on fait pourcentage Tant Pourcentage Donc je reviens dessus J'étais un petit peu rapide sur ce point Alors voilà Donc pourcentage Tant Pourcentage On appuie sur OK Ça nous donne en fait Toutes Les informations également au niveau du cache Également Qu'on peut retirer directement En tout sélectionnant Et tout simplement en supprimant Bien sûr Il y a certaines choses qui sont toujours en cours d'utilisation Que vous ne pouvez faire Qu'à partir du prochain démarrage Donc Du moment que vous allumez votre ordinateur Faire cette démarche directement Comme ça votre ordinateur est bien vidé Au niveau de son cache mémoire Je dirais Alors Donc Voilà Il faut toujours autoriser Celui-ci on va ignorer Et voilà On va ignorer Puisque je suis toujours en cours d'enregistrement Sur Camtasia Et Ce qu'on va faire Faire ceci pour tous les éléments actuels Voilà Donc il vous laisse en fait Juste ceux qui sont en cours d'exécution Donc tout le reste est supprimé Voilà C'était tout simplement Les astuces actuelles Qui vous permettront de D'optimiser Les meilleures performances possibles Au niveau de votre ordinateur A utiliser avec des pincettes Comme on dit Et surtout N'hésitez pas A poser des questions Si vous avez Voilà Le moins de problèmes On sera toujours là Pour bien sûr Vous aider Et vous répondre N'hésitez surtout pas A laisser des commentaires Et surtout Abonnez-vous A notre chaîne Tout simplement Afin Que puissent y avoir Les meilleures vidéos possibles Dans les jours à venir Sur ce Une agréable journée Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501